La semaine dernière, nous avons vu, je ne sais pas quel sujet, nous avons vu, je ne sais pas si nous parlions de quelque chose d'irrépréhensible, 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 c'est ça, c'est le thème que nous avons abordé, dans ce sens là, n'est-ce pas? Donc, pour les chrétiens, nous avons vu en clair, et nous avons vu dans cet enseignement, que c'est Dieu qui le fera, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous pouvez me permettre de parler. Si je parle, il pourrait prendre le temps qu'il faut, mais s'il arrive, si il ne nous permet pas de se finir aujourd'hui, on en continuera une autre fois. Mais lorsque nous voyons cet enseignement, j'ai donné certains thèmes que nous allons aborder. Il reste une chose qu'il faut qu'on voie, entend-tu la voix de Dieu, ou bien comment écouter Dieu? C'est la chose que nous venons de dénoncer, maintenant que Dieu m'a dit, puis Dieu m'a dit autre chose, ça pose vraiment un problème. C'est quelqu'un qui fait de telles choses, il faut s'assoir d'abord et poser des questions. Ok, maintenant, je dis, il y a des enseignements que j'ai dit qu'on devait aborder dans cet enseignement, j'ai parlé des oeuvres de ténèbres, quelque chose comme ça, là, où j'ai dit qu'on va aborder. Maintenant, si vous le voulez bien, maintenant qu'il y ait un verset qui peut nous faire coller, il va commencer à parler, d'accord? Vous permettez, l'une des choses qui dérangent les chrétiens, c'est la pensée. L'une des choses majeures qui dérangent les chrétiens, c'est la pensée. En fait, le terrain des combats des chrétiens, souvenez-vous, quand il parle des chrétiens, parce qu'il faut que j'entre au milieu du peuple de Dieu, pour discerner l'uniquité, l'écran unique est en fait sorti, d'accord? Parce qu'en réalité, on ne peut pas traiter ce thème-ci pour le monde. Parce que le monde a la pensée pervertie déjà. C'est pour ça qu'on parle du renouvellement de l'intelligence, pour que les pensées soient renouvelées. Donc, je dis, l'une des principales choses des pieds d'achoppement, sinon, la grande pierre d'achoppement dans la marche chrétienne, c'est les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées. Quelles sont les causes? Comment un chrétien revêtit des mauvaises pensées? Peut-il faire pour en sortir? Ce sont des choses que le Seigneur doit nous guider là-dedans. En observant la pensée dans la Bible, qu'est-ce que la Bible parle par rapport à notre pensée? Toutes ces choses-là qu'on voit dans les Écritures, n'est-ce pas frère? Qu'est-ce que la Bible parle par rapport à toutes ces choses? Donc, lorsque des choses arrivent aux chrétiens, je vais dire, souvenez-vous de ce livre de Matthieu chapitre 16, où le Seigneur Jésus-Christ demande à ses disciples que disent que je suis. il dit vous, que vous pensez vous qui je suis, ainsi de suite après il arrive, quand il va donner la mission pour laquelle ce qu'il est censé faire, il dit qu'Adjus Adjus ne plaise, vous savez le Seigneur Jésus le retient il dit arrêtez-moi parce que vous entendez ça, les pensées les pensées suggérées pourtant ça traverse au travers des pierres et puis on est restitué ça à l'extérieur et ça c'est être droit parce qu'un homme droit comme le Seigneur Jésus-Christ, pourquoi il doit-il mourir peut-être qu'il n'a rien fait mais ce n'est pas la volonté du passé, ces pensées-là ne marchent pas d'après la volonté du Seigneur le Seigneur Jésus-Christ réprimant ses pensées et la Bible déclare donc que lancées perverses sont en abomination en éternel, je veux que vous gardiez ces versets-ci c'est le passage des proverbes je veux dire là où ça se trouve ça se trouve dans l'univers des proverbes mais il faut que vous et moi ici nous comprenons, avec tous les chrétiens dans le monde entier nous comprenons et acceptons cette réalité c'est que le champ des batailles le véritable champ des batailles des péchés se trouve dans les pensées il faut d'abord que cela soit établi le véritable champ des batailles par rapport aux péchés se trouve dans les pensées vous me suivez vous saisissez quel qu'en soit ce que vous allez commettre comme péché quel qu'en soit ce que vous allez dire ça se mesure d'abord ça se prépare déjà d'abord dans les pensées ça se trouve d'abord là-bas dedans en fait, le Seigneur Jésus-Christ a dit si vous lisez, vous pouvez commencer à prendre l'âme maintenant parce que si ça sort, ça sort dans le livre de Matthieu si vous lisez votre chapitre 15, verset 1 à 11 lorsque le Seigneur Jésus-Christ on va lui reprocher du fait que ses disciples ne se lavent pas les mains pour prendre leur repos vous vous souvenez en disant que les disciples du pharisien se lavent les mains les disciples de Jean-Baptiste se lavent les mains mais c'est tout pour eux ils ne font pas des ablutions et autres le Seigneur Jésus-Christ va leur dire dans ce dernier verset de Matthieu 15 il va leur dire puisqu'il va parler aux pharisiens puis il va revenir vers le disciple et que vous aussi vous ne comprenez rien parce que les disciples ils ne comprennent pas que quand vous mangez quelque chose ça rentre dans la bouche puis dans le ventre puis ça va dans le lieu secret mais que ce qui sort de la bouche c'est ça qui sourit le passé ça vient du cœur c'est-à-dire du cœur que viennent les abominations, les meurtres écoutez tout ce que le Seigneur dit que c'est du cœur du cœur que ça vient quand tu commets le meurtre c'est venu du cœur que tu dois commettre le meurtre la question donc maintenant c'est que comment ça a fait pour se retrouver dans le cœur c'est là le vrai problème c'est pour ça qu'il dit que le point de contact le point capital de la bagarre des péchés des croyants des chrétiens c'est dans la pensée c'est le champ là-bas et si nous n'observons pas ce champ pour voir vraiment que c'est ici le territoire où l'ennemi a beaucoup de victoire sur nous nous allons rater la prise dans ce Dieu corrigé il dit que nous renversons des raisonnements pour ramener quoi ? toute pensée captive à l'obéissance du Seigneur comment la pensée a pu être captive et pourquoi faut-il donc la puissante âme de Dieu pour ramener à l'obéir à l'obéissance donc fondamentalement toute pensée qui n'est pas ramenée à l'obéissance le Seigneur va être captive on va d'être dans la captivité donc donc ainsi la majorité des chrétiens dans le monde entier sont captifs pour l'un de la pornographie pour l'autre de la perturbation pour l'autre de tel ou tel phénomène pour l'autre des mensonges pour l'autre de la convoitise remarquez bien la personne te voit peut-être habillée en veste il a ce désir de pouvoir posséder la cupidité la soif de posséder c'est à l'intérieur ça se passe à l'intérieur juste à ce que la personne commence à exprimer ouais j'aimerais avoir une veste comme ta part c'est ce qu'il vient de dire ce n'est que l'expression de ce qui était sur son coeur des prix c'est ça n'est-ce pas quand vous allez lire prendre votre livre dans le livre de Hébreu il y a des personnages dans la Bible vous voyez effectivement vous regardez ces personnages vous vous dites qu'est-ce qui peut arriver vous allez remarquer un des fils de David du roi David appelé Adonidia si vous lisez votre livre dans le livre de 1 roi au chapitre 1, 2 et 3 chapitre 1, 2 et 2 particulièrement la Bible déclare le Saint-Esprit dit que Adonidia a eu l'orgueil au point de se proclamer lui-même roi en remplacement de David David n'était pas encore mort le roi David n'était pas encore mort le Saint-Esprit dit allons-y là-bas c'est merveilleux je vais sûrement quand vous regardez ces personnages nous voulons parler de la pensée la chambre des batailles des croyants l'une des choses que Satan fait c'est de nous bloquer si tu ne connais pas ces choses-ci tu vas continuer à avoir des problèmes c'est pour ça que vous voyez les chrétiens tombent dans le même pichet ils se posent la question qu'est-ce qui arrive leur pensée est captive j'ai dit quel livre bien-même un roi chapitre 1, 2 pendant chapitre 2 que Dieu vous bénisse j'aime mieux au lieu de vous passer c'est qu'au moins si tu dis n'importe quoi vous devez savoir que tout le temps vous devez sauf que comprendre pas vrai frère voilà maintenant lisons le roi chapitre 2 je vais parler à partir du verset 13 je vais m'arrêter là où l'expression de Saint-Esprit nous y a emmené vous pourrez continuer regardez un roi chapitre 2 verset 13 le suivant Adonijah fils de Hagit Hagit c'est sa maman d'accord Allah verset Sheba mère de Salomon elle lui dit non mais j'ai quoi j'ai sauté là-bas non allons-y à partir des chapitres attendez regardez j'ai sauté là ok c'est le chapitre 1 allons au chapitre 1 c'est la deuxième intervention là-bas vous voulez demander cette femme cette tsunami là pour se réchauffer donc maintenant un roi chapitre 1 vous y êtes verset 13 regardez comment le Saint-Esprit commence Adonijah fils de Hagit s'est laissé emporté par quoi par l'orgueil je veux que vous voyez la façon que le Saint-Esprit va décrir quelque chose dans sa vie et puis maintenant je vais vous montrer que c'est cette façon que Dieu fait dans nos vies chaque fois mais très souvent nous ne métrisons pas pourquoi le Saint-Esprit arrive cela je vais vous garder à l'esprit parce que j'explique ceci d'accord regardez bien Adonijah fils de Hagit se laissa se laissa emporté par l'orgueil jusqu'à dire c'est moi qui serai roi et il se procura un char et des cavaliers et cinquante hommes qui couraient devant lui son père écoutez bien verset 6 non c'est ici donc je veux que vous regardez le verset 5 et le verset 6 son père ne lui avait de sa vie fait un reproche en lui disant pourquoi agis-tu ainsi Adonijah était en outre très beau de figure et il était né après Absalom donc regardez ce que le Saint-Esprit dit un Adonijah c'est quelqu'un qui a vécu dans le silence vous voyez tout le un roi un deux rois on ne parle pas de lui subitement il figure là-bas et il se programme le roi le Saint-Esprit nous dit au verset 6 que le roi de tout son vivant depuis sa jeunesse le roi ne lui avait jamais reproché donc il n'y a pas jamais eu d'intégration il ne s'est mal comporté ah c'est merveilleux il ne s'est jamais mal comporté pourquoi il fasse des reproches par exemple pour Taman avec Absalom on voit clairement ce qu'il se manifeste donc tu peux avoir quelque chose en toi et Dieu permet que les dénements arrivent pour que ça s'exprime pour que tu saches à quel niveau tu te trouves c'est ça qu'on parle à l'instant lui on ne lui avait pas fait des reproches on ne lui avait pas fait des reproches mais ici le Saint-Esprit dit qu'il a il s'est laissé emporter par l'orgueil ça se trouvait où l'orgueil ? ça se trouvait où ? dans son cœur il s'est laissé emporter par l'orgueil donc du vivant de son père quand il était debout enfin son père n'était pas encore moi jusque là quand il était là comme ça on ne lui reprochait rien mais l'orgueil était à l'intérieur il a failli de l'événement de la succession du roi pour qu'on fasse voir son vrai visage pourtant on ne lui avait jamais fait des reproches en tant que chrétien des situations nous arrivent nous tombons souvent en colère des extrêmes colères tant que même les chrétiens les parents les païens ne pouvant pas avoir cela des animosités vraiment extrêmes après quand vous revenez à vous-même vous dites qu'est-ce qui arrive ? c'est ce qui devrait arriver vous savez qu'il y a du travail à faire il y a un problème avec les pensées c'est ça n'est-ce pas ? je peux vous en monter plein dans la Bible maintenant pour les cas de chrétien plein vous avez entendu cette présentation aussi au chapitre 4 il parle à ses compagnons de prendre un ressenti et l'autre qu'ils soient dans les mêmes sentiments comment se fait que les chrétiens dont on parle d'être animés de la même pensée de la même charité dans les mêmes sentiments ont commencé à faire des problèmes comme ça pourquoi ? qu'est-ce qui arrive ? pourquoi ils ne sont pas des mêmes sentiments ? prenez cela maintenant mettez l'apostrophe vous pouvez voir tout ce que les femmes peuvent faire aujourd'hui et regardez là-bas c'est une tige et l'arbre c'est une chose qui se comprend je n'aime pas celle-là parce qu'elle fait elle marche elle met le pied elle ne sait pas qu'elle fait le pied ça ça dérange le premier commence là-bas elle va dire que la seule elle ne met pas le pied l'autre part aussi elle dit que la seule elle n'aime pas parce qu'elle marche elle met le pied pourquoi elle n'est pas venu me dire pourquoi elle a venu qui a tort dans le triangle le triangle alors maintenant j'ai dit ici le champ des batailles pour les chrétiens c'est tout au milieu de la pensée il faut que la pensée soit rénovelée et pour que la pensée soit rénovelée il faut que d'abord que vous disiez du fait qu'il y ait un problème que ça a été toujours le siège du problème si vous ne savez pas que ça c'est le siège du problème vous aurez d'abord le premier problème que vous ne connaissez pas quel problème que vous avez c'est le premier siège du problème vous savez l'histoire que j'ai raconté c'est ce moine qui a porté la femme quand l'autre à l'époque elle a trahi c'était au vous dites tu es un ancien mon nez tu t'assoies comme ça tu entends encore le musée sans que ça nous joue à l'extérieur tu entends tom 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 à l'intérieur de toi tom tom à l'intérieur de toi le frère Ferrand m'a raconté c'est quoi frère Ferrand il dit que c'est la musique la musique a fait quoi il dit qu'il y a la bibliothèque comment on appelle ça la discothèque quand il dit la difficulté comment frère Ferrand il dit que je suis sorti le matin en descendant des escaliers j'ai mis la main comme ça en tant tom 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 vous savez il ne sait pas quel musée ça a joué tom tom fort il a avancé un petit peu mais quel encore le vado vous savez il est dans le calme là-bas quel vado qui a mis cette grande musique il a regardé attentement c'était à l'intérieur de lui que ça chantait la pensée donc vous savez quand la compagnie de l'histé coupe la lumière et coupe votre musée en train de jouer quand ça revient quand c'est revenu maintenant ça m'y plaît là ça continue à jouer alors c'était arrêté tom 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 il a dit hé hé il est allé voir ses enfants ils ne savent que prier pour moi c'est fort on dit c'est quoi il dit que la musique joue en moi la musique joue en toi comment ça passe la musique ça passe la musique il y a des jeunes frères qui ont par exemple leur charme vous savez quand les jeunes garçons font leur charme ils mettent des photos des Beyoncé avec les fesses comme ça en l'air d'automne comme ça avec les 5 sur le beillet enfin vous savez quand il entre chez soi c'est là-bas quand il entre le matin c'est là-bas il ne fait que voir il ne sait pas que l'image est imprégnée petit à petit dans ses pensées après il se plaint que frère j'ai des couches de nuit pris pour moi esprit des couches de nuit sort le soir il va regarder vous comme ça et sur les couches de nuit vient sur les couches de nuit sort sur les couches de nuit vient qu'est-ce que ça allait reproduire les parties féminines qui sont frappées dans tes pensées petit à petit tes pensées absorbent cela et maintenant souvenez-vous les songes peuvent naître de la multitude des occupations dans les pensées que vous avez dans la journée c'est qui si vous cherchez votre pensée dans la journée d'abord situe ça dans votre pensée c'est ça non alors la personne commence à avoir des rêves là-bas rêve et finalement cette pensée-ci forge désormais le style des femmes que vous voudrez embouter nos valeurs nos valeurs et nos choix du mariage je vais un style des femmes qui sont derrière comme la guitare arrondie où est-ce que c'est venu la pensée lui a été suggérée parce qu'il a déjà vu Jennifer Lopez la forme de Lady Gaga la sonne de Mickey Mich ce sont des choses qui lui ont été suggérées sa pensée est captive sa pensée est captive alors quand il voit un soeur comme ça il essaie de garder si oui ou non cache tout cela dans la robe Junior a dit qu'on cache tout cela dans la robe on ne voit pas comment on va faire pour savoir Adam tu as vu cela c'est l'os de mes os vous dites il avait vu ça nu bon de toute façon allons-y maintenant Ephésiens Ephésiens on ne peut commencer maintenant que Dieu vous bénisse vous avez entendu maintenant j'ai planté le décor les problèmes les vrais problèmes que nous faisons face c'est dans la pensée Satan connaît là c'est pour cela qu'il a multiplié donc les publicités dans les carréfous maintenant remarquez bien les publicités c'est partout à la radio ça va toucher tes pensées écoutez maintenant permettez-moi pendant que vous en a cherché j'ai lu quel livre déjà quand vous lisez oh mon Dieu frère permettez-moi seulement que vous prenez le livre de Galax au chapitre 5 verset 16 à 22 on parle des œuvres de la chair de l'esprit je me réglissais un instant avant d'arriver avant d'arriver vous lisez dans la Bible dans ces choses que nous avons dans l'écriture vous lisez la chair a les désirs contrats à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contrats à ceux de la chair ils sont contrats entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez donc si tu veux faire quelque chose les deux t'attirent c'est ça maintenant la porte d'entrée de la chair c'est quoi c'est le sens dont le péché dont la Bible parle de péché de la chair ça veut dire le péché de notre sens c'est parce que nous sommes conscients les cinq sens les cinq sens c'est ça qu'il nous faut pécher s'il n'y avait pas ces cinq sens là vous ne commettrez pas nous ne commettions pas de péché pratiquement pas si on t'est touché comme ça tu ne ressentis pas quelqu'un voir tes carré que ça te servirait à quoi si tu ne vois pas on va te mettre la parole devant toi ça va te servir à quelque chose la capacité là-bas en haut ça va te servir à quelque chose si toi tu n'entends pas on met que oh bijon c'est un conseil là tu vas entendre ces bêtises dont le péché de la chair c'est le péché des sens donc ce que la Bible appelle la chair à l'église c'est le sens c'est le péché des sens les 5 sens sont les portes ouvertes pour le péché je suis en train de dire pourquoi vous saisissez là où ça nous amène ça nous amène du fait que Satan connaît exactement je veux que vous me laissez vraiment parler un peu vous posez avec moi si vous prenez chaque des sens chacun des sens maintenant et vous voyez la façon dont le monde est en train de vivre vous allez voir effectivement que Satan a travaillé minutieusement là-bas pour être sûr que chacune de ces portes là quoi chacune de ces voies là est une porte d'entrée pour te faire péché chacune chacune pour le regard de la vue c'est vulgaire vous voyez effectivement que Satan a nourri et les enfants du plus jeune et jusqu'au plus grand de toutes les images obscènes physiques et spirituelles les embrasseries les scènes des embrasseries des carrettes ainsi de suite l'homme et la femme et on a pourquoi tu vois pour souiller les pensées la porte d'entrée c'est la vue et quand tu entres chez toi il faut qu'il y ait la restitution vous savez en science la professeure a appris sur les prévents on dit restitution organisée des connaissances donc restituit ce que moi j'étais appris dit ce que moi j'étais dit c'est pas ça c'est le titre de la maman on dit restitution organisée quand il dit restitution organisée c'est que le neuf donne quoi ce qu'il a dit clairement c'est ça restitution organisée donc quand Satan te donne les choses il donne les choses alors vous voyez donc vous entendez qu'un frère accouchait avec une fille de 15 ans il accouchait avec une fille de 9 ans un frère il a caressé sa petite soeur vous dites qu'est-ce qui lui est arrivé en tant qu'il caresse quand beaucoup de chrétiens il peut mettre le guillemot arrive au niveau comment ça s'est passé pourquoi on se pose la question beaucoup de chrétiens ne connaissent pas qu'il y a un domaine de travail le renouvellement de notre intelligence on dit seulement dans la Bible et chacune des choses que la Bible va donner souvenez-vous quand les apôtres écrivaient c'est le but que le soigneur qui les a envoyés pour enseigner à observer tout ce qu'il a prescrit à observer à observer à vivre à observer à mettre en pratique tout ce qu'il a prescrit et si c'est le soigneur qui a dit prend ta preuve d'écrit ce qu'il a décrit n'est pas charnel c'est pour une vie spirituelle c'est pas un frère bien aimé alors quand l'apôtre Paul dit je vous exauve d'offrir par la compassion de Christ à offrir vos corps de quoi il allait lui parler c'est quoi offrir son corps pourquoi il dit offre son corps comment est-ce qu'on offre notre corps il faut commencer à comprendre maintenant l'implication des versets par rapport aux pensées parce qu'en réalité toutes les portes d'entrée de ces cinq sens sont connettées à la pensée toutes les portes d'entrée toutes les cinq sens quand ça entre c'est au niveau de l'intellect que ça part c'est de ces frères alors je vous exauve d'offrir bien aimé à offrir vos corps comme des sacrétiques vivants sains sains comment offrir un corps que ce soit sain alors qu'à l'intérêt qu'il y a pour lui souvenez-vous on avait parlé de la circoncision du coeur n'est-ce pas on avait parlé la dernière fois de la circoncision du coeur on va y revenir par rapport au coeur on va traiter nous allons parler des pensées nous allons parler des irreprochables nous allons toucher le coeur en profondeur on va parler du coeur particulièrement d'accord l'organe alors il dit offrir vos corps comme des sacrétiques vivants sains agréables à Dieu ce qui sera de votre part un culteur quoi ? un âme il faut que les choses ne vous conformez pas au qu'est-ce que c'est que le siècle présent qu'est-ce qu'il avait dit que le siècle présent il dit bien il faut qu'on prenne le temps pour trouver quand il dit ne vous conforme pas au siècle présent qu'est-ce qu'il avait dit c'est qu'on doit qu'on soit conforme à ce monde-ci il faut qu'on en a les détails pour savoir ce qu'on appellera ce monde-ci qu'est-ce que ce monde-ci a des particuliers ou bien quelles sont des choses de ce monde-ci dont la fin de suivre comme ça nous indique que nous fassions attention je vais vous dire quelque chose pour vous l'écriture maintenant ça encore vous pouvez dire montre-moi où c'est écrit littéralement ou bien noir sur sur blanc je vais vous poser cette question je vais revenir avec Luc 24 je vais vous dire une question c'est très attaillé vous ne verrez pas l'avion dans la Bible avion mais le professeur en a parlé vous savez ça il dit vous ne verrez pas l'avion dans la Bible mais le professeur en a parlé parce qu'il n'a pas l'expression avion la personne qui l'a écouté là ne comprendrait pas mais les personnes pour qui c'est destiné Dieu donne le langage que la personne qui l'a écouté en premier va comprendre et chaque génération va en comprendre jusqu'à la génération qui en comprendra vous avez dit ça c'est pour cela que l'écriture transcende les périodes si vous comprenez ok regardez je vais attentivement alors quand Dieu donne la plume à l'écrivain donc ils écrivent puisque c'est que la parole va circuler tout le temps tout le temps s'il dit souvenez-vous les choses disparaissent apparaissent à notre génération et puis ça multiplie pas vrai s'il dit que l'homosexualité qu'on couche entre l'homme la femme et la femme et qui ne présente pas pour l'homme et que plus tard on parle il y a l'homosexualité entre l'homme et l'homme vous avez dit que c'était limité parce qu'on n'a pas parlé de ça donc la séquence n'est pas le péché est-ce que vous comprenez alors qu'est-ce qu'il fait maintenant il décrit le mariage comme des sexes opposés quand il dit sexes opposés ça se pose que directement ça contre toute personne qui va aller à l'homosexualité homme et homme femme et femme c'est versé là directement il n'a pas besoin de parler que maintenant c'est contenu là-dedans pour que ça soit dans toutes les époques vous c'est ce qu'on est dit donc quand il dit ne vous comprenez pas au siècle présent ça se pose que dans notre siècle présent il y a les boîtes des nuits dans le siècle précédent il n'y en avait pas dans le siècle d'antan il n'y en avait pas c'est n'est-ce pas les boîtes des nuits les gens partaient avec la luxue et autres alors dans le contexte quand ils vont lire il ne vous comprenez pas au siècle présent les choses la pensée qui manipule la population dans cette période donnée fera à ce qu'ils comprennent qu'il faut éloigner ses pensées le siècle d'après les choses principales souvenez-vous ça ne disparaît pas ça jette seulement et il y a ces phénomènes qui arrivent le péché ne disparaît jamais ça ne fait que s'amplifier pour s'accroître d'accord alors je suis dit lorsque le siècle nous vivons si le Saint-Génie ne vient pas ce siècle le siècle d'avant qui sera devant nous sera plus pire que notre siècle les personnes vont lire ce même verset c'est romain chapitre 12 ça sera amplifié ils vont comprendre encore davantage mais pourquoi il ne faut pas être au siècle présent donc ne vous comprenez pas au siècle présent est enceinte de plusieurs siècles c'est ce que je voulais expliquer alors maintenant ne vous comprenez pas au siècle présent qu'est-ce que le siècle présent veut nous imposer la manipulation de la pensée comment est-ce qu'il manipule nos pensées par les techniques de transformation des nourritures pour détruire le corps et vous dites ne fumons pas parce que ça détruire le corps que dites-vous des OGM voyez-vous cet aspect-là est-ce que vous voyez cet aspect vous dites je recommence encore n'est-il pas dit si quelqu'un détruit le temple Dieu le détruira lui-même c'est ce qu'est écrit frère n'est-ce pas c'est ça que vous basez pour dire à quelqu'un la cité détruire le corps maintenant vous prenez une bouteille de jus Dieu merci j'en ai dit un devant permettez-moi alors maintenant s'il y a des époques de mensonge c'est cette époque-ci vous venez chez quelqu'un et donc maintenant nous avons la manipulation mentale nous sommes manipulés mentalement nous sommes manipulés la manipulation se joue de cette façon-ci si quelqu'un vient chez moi je lui offre de l'eau fraîche la plus haute claque de boisson qu'il puisse avoir sa manipulation mentale et ma manipulation mentale c'est deux choses on l'a manipulé on l'a manipulé c'est que s'il est chez moi il faut que je lui offre le jus il faut que je lui offre le jus à boire à boire à la connotation maintenant du jus champagne ou quoi que ça c'est ça la connotation maintenant je vous montre je vous ai dit que toutes les sens là vont conduire chacun d'un de eux-mêmes d'accord pour la vue c'est évident vous savez de quoi les questions les péchés de la vue je vais toucher maintenant pour le goûter je viens chez toi tu viens chez moi première réaction va m'acheter le jus là-bas il y a le jus au frigo pas vrai pourquoi je boive le jus quelle est la boisson qui est au-delà de l'eau citez moi quelle boisson est au-delà de l'eau maintenant on va manipuler on va manipuler montainement que si je donne de l'eau à quelqu'un il va dire dans son coeur que j'ai l'eau chez moi c'est seulement l'eau qui lui donne maintenant si il lui donne le jus lui n'a pas aussi bu le jus il ne boit pas aussi le jus souvent donc on l'a manipulé à comprendre qu'il faut que ce soit le jus qu'on lui donne et on va manipuler en même prédisposant à ce que quand quelqu'un lui donne le jus qui est-ce que ça profite des entreprises brassées par Satan regardez bien 1 sur cette bouteille vous allez voir ils ont écrit pamplemousse avec le titre je vais voir faire la publicité vous avez dit ça n'est-ce pas on a écrit pamplemousse et à côté on a dessiné effectivement les pamplemousse de notre père on peut dire quand tu vois avec la couleur qui est dedans tu penses que c'est l'un pamplemousse quand tu goûtes ça va le goûte est en vrai est-ce que c'est le pamplemousse alors c'est le mensonge c'est pas le mensonge maintenant lisons la composition la composition je vais lire la composition si ils ont mis maintenant regardez bien ingrédients eau gazifiée donc chaque fois que tu bois tu fais parce que tu ne remplis du gaz vous buvez ça un gorgé ça peut vous casser la poitrine parce que c'est plein de gaz vous ségrer ça chaque fois il faut que ça libère de gaz alors maintenant si c'est à l'intérêt de toi tu peux respirer tu peux presser eau gazifiée sucre acidifiant et 330 arômes colorants et 102 conservateurs et 211 anti-oxydants et 223 et 300 boissons rafraîchissantes sans alcool fabriquées en boutique sous licence internationale par l'air oui alors maintenant je crois qu'on avait dit que c'était le pamplemousse je crois qu'on avait dit que c'était le pamplemousse depuis que j'ai lu les compétences vous avez entendu le pamplemousse alors d'autres vous faites les déchets là-bas ils disent non c'est loin le pamplemousse c'est le déchet il dit quand tu prends ce coup bien ça s'amorne demande à chaque médecin oui quand vous dites qu'il prend des fruits mais après chaque repas est-ce qu'il peut acheter le pamplemousse la première chose il va te dire c'est non et mille fois non mais va-t-il comme ça lui-même va voir pourquoi on a même manipulé mentalement la pensée a été captive alors maintenant voici dans cette boutique puis encore et le gouvernement devait prendre soin il ne peut pas faire autrement puisqu'ils sont complets ce sont des voleurs qui sont complets on présente la télévision on fait venir l'ananas comme ça de nul pas parce que l'infographie on le montre l'ananas sort le fruit la personne sort après ça sort ça sort dans le boule d'un côté plein de fruits plein de goût regarde la composition pas un seul fruit et c'est le mensonge à force de montrer j'aime plutôt Gino pourquoi plein de fruits plein de goût on t'a injecté cette pensée la pensée alors maintenant je tente de dire ceci la Bible déclare donc que si quelqu'un détruit le temple de Dieu Dieu le détruit à lui mais vous dites je ne fume pas mais je bois le jus qu'est-ce que ça fait dans l'organisme je veux qu'on me dites non 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 toi ne fume pas ne fume pas ça se détruit lui la chaleur c'est grec tu as chaleur le jus ceci l'équivalent de 1 litre comptait au moins 15 mois de sucre donc tu bois 2 tu as 30 morceaux de sucre donc prédisposé au diabète tu es en train d'avancer le corps tu es en train de détruire tu n'es pas différent de quelqu'un qui est en train de fumer la cigarette parce qu'il détruit de sa façon tu détruis de ta façon de la même façon comme quelqu'un qui commet l'homosexualité il commet l'homosexualité il commet l'homosexualité il a finalement choisi son atribut du péché quand tu fais la fornication le même Dieu qui a dit n'est pas fornicé a dit n'est pas fait la homosexualité vous voyez là on en est je dis donc les 500 sont des portes au siècle présent merci le Seigneur pour ça il arrive vous avez vu la composition de l'eau que Dieu a donné il a dit l'eau c'est l'eau les chimistes ont dit que c'est H2O oxygène et hydrogène c'est pas sympa c'est l'eau là bas simple H2O point E324 E331 concevant acidifiant oxygène l'eau et remarquez bien quand vous avez soif ayez soif il faut que mon demande un jus vous voyez les bulles à l'intérieur comme ça remarquez bien ce que ça fait dans vous remarquez quand tu bois tu avales la salaire trois fois pour montrer que ça t'as traité tu bois tu fais quand même tu vas finir de boire toute une brasserie il va falloir que tu boives l'eau pour stopper la soif parce que Dieu a mis dans votre pensée la pensée de l'éternité que même si tu dis qu'il n'est pas Dieu tu sais que tu vas aller quelque part par la suite de la même façon il a dit à ton corps que n'était ta soif que l'eau c'est ça si vous savez ces frères ça c'est pour la bouche que dit du nez que dit du zoro pour les zoro vous pouvez savoir de quoi il est question mais ce qu'il veut que nous comprenions c'est que nous avons fort à faire il y a des départements en Amérique où les gens étudient seulement l'étude on les paye pour faire la richesse seulement pour agir sur l'odorat l'odorat ils produisent le parfum sur l'odorat il y a des je n'ai pas le temps de parler je viens vous en parler vous en parler pour que quand vous passez quelque part vous sentez une odeur vous restez seulement avec cette odeur les grandes marques des styles pour qu'on soit accroche à cela les pensées captives doivent venir à l'obligence du Christ il dit mes pensées non non soyez transformés par l'obligence soit transformés par l'obligence de notre intelligence de votre intelligence il dit il faut que je sois transformé par l'obligence des mondes parce que la bataille est forte ce n'est pas la bataille des autres c'est notre bataille me suivez frère me suivez ok remarquez bien plus il y a le développement technologique plus les gens meurent plus plus il y a le développement technologique plus les gens meurent au jeune âge plus il y a le développement technologique plus les gens meurent des maladies plus il y a le développement technologique plus les maladies multiples qu'on ne connait pas puissent en sortir L'être humain est en train de s'auto-détruire et elle va finir par se détruire par les armes qu'elle aura formé ses propres mains. C'est ainsi dit la parole. Par ses armes qu'elle aura formé ses propres mains, elles vont nous détruire. Parce que Dieu a dit qu'il va détruire ceux qui détruisent la terre. Comment ils détruisent la terre? Comment ils détruisent la terre? Dieu a dit qu'il va juger ceux qui détruisent la terre. Comment ils détruisent? Dieu a dit que la prime va durer pour sortir. Il plante la prime en 6 mois. Mais c'est grosse, c'est beau. Les tomates sont gigantesques comme la tête de mon frère. Brillants! Tu ne peux pas voir la tomate que Dieu a créée au champ comme ça. Ça sort une partie, elle fait trois parties, encore un genre. Tu dis que la tomate ne veut pas. Demande les grosses tomates là. Qu'est-ce qu'on a dit d'engager en nous? Regardez les poussins. Regardez les poussins du village. Les poussins de là 2 jours sont plus solides que nos poules gros pour les que nous mangeons. Vous ne pouvez pas casser les eaux des poussins du village, des poussins. En réalité, ce que nous mangeons congélés là, ce sont des poussins. Ils ont 45 jours pour les plus vieux. Pas vrai? Tu dis que la poule. Viens à ton voisin, tu manges le poussins. Viens à ton voisin, tu manges le poussins. Le poussins. Donc, ne dites plus que le poulet congélé. Dites poussins congélés. Allons-y. Vous savez, c'est encore une autre chose. Je suis en train de travailler dans votre pensée. Je veux que vous dites ça pour que des hommes, quand tu vois ça, tu entends poussins congélés dans tes pensées. Alléluia. Rémarquez bien. Quand vous vous mettez à cuire, vous pouvez bouffer depuis les orteils jusqu'au bec. Sans en jeter. Faites cela avec le poule ordinaire créé par Dieu. Si vous pouvez casser le tibia là, vous pouvez casser. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit dans un enseignement. Faites. Les produits chimiques qu'on met et qu'elle fait pouler là, parce que le temps à picorer, 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 se regorgent dans leur os. Le final là. Les produits là, c'est tout dans l'os. Là, vous cassez, craque et vous sucez. C'est bon. Donc, le produit fini. De la même façon qu'on met le tibia sur n'importe quoi. Le produit fini. Là, ça retombe sur le consommateur final. De la même façon. Tous ces produits là qu'on n'achète que tel ou tel produit qu'on achète là-bas. Et l'autre vend, l'autre prend, l'autre donne sa poule. Et toi, tu veux acheter là-bas pour préparer, pour manger. La personne qui détruit, qui est détruit finalement. C'est la personne qui a consommé le poulet. Donc, quand tu vas voir, tous les engrais qu'on a donnés, parce que ça ne peut pas se perdre. C'est clair que s'il y a action, il y a réaction. Il doit avoir échanges chimiques. S'il y a perte, il faut qu'il en gagne quelque part. S'il a gagné toutes ces choses-là, toutes ces choses-là, l'ammonium, tout cela, il a engueulgé, ça se trouve dans son os. En tout cas, c'est toi, en tout cas, que ça part. Aujourd'hui, on entend parler de l'insuffisant rénal. Les gens ne peuvent plus garder leur concentration véritablement, parce qu'en réalité, ça touche les nerfs. Pour pousser les êtres humains de ne pas venir réfléchir. Où est-ce qu'on en est ? La destruction de l'humanité. Alors, la pensée a été manipulée. Donc, souvenez-vous. Lorsque vous allez manger le poulet, chaque fois dit, vous allez manger du poussin. Donc, souvenez-vous, vous mangez peut-être un poussin qui a deux jours. Et je parie que si on met des poussins des trois jours, là-bas, vraiment, on tue, on met le poussin. Le gros, si vous avez le poulet là, vous allez fuir le poussin rapidement. Mais c'est ça que vous allez manger là-bas. C'est-à-dire que certains ont l'art de pouvoir transformer des choses venues dans le réel. Ce que tu refuses là-bas, tu accèdes là-bas. Il se trouve juste en milieu chrétien. Vous dites, non, il n'y a pas de la mesure mondiale. Il dit, la mesure mondiale, non, 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 non. Vous dites, tain, 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 tain. Lui chante, ça, il a écrit, non, kaya, non, musique. Il parle des bandes, il ne chante pas la musique. Mais il dit, c'est pas de Jésus, Jésus, Jésus. Ce n'est pas ça. Le rythme qui a inspiré ça parlait de kaya. Donc, c'est ça, même chose que j'ai lancé. La manipulation des pensées. On a une trentaine de versets à toucher. Trentaine de versets à toucher. Permettez-moi, j'aborde une partie là-bas. On avance un peu. J'ai dit, la porte, parce qu'il s'est en train de dire que nous nous ouvrions, c'est le chapitre 2 avant que le Seigneur s'est mis à mener dans ce Galax chapitre 5. Vous pouvez vous envoyer à ce qu'il en est. Remarquez bien ce qu'on cite là-bas. Regardez ce qu'on cite. Les œuvres de la chair sont évidents. Ce sont dans ce Galax chapitre 5, mais c'est 16 ou 16. Là, vous allez ouvrir. Il ne nous pose plus de questions. Il ne pose plus de questions. Alors, il dit, c'est l'impuricité. L'impuricité. Jésus, lui, il a dit que ça sort de l'extérieur. Ça se manifeste comment? Bon. Ephésiens, donc, allons-y. Que le Seigneur vous bénisse. Ephésiens, le chapitre 2. Donc, souvenez-vous, lorsque vous lisez désormais la Bible, vous voyez, soyez transmets par le règlement de votre bénéficience. Gardez ces mots-là et regardez. Et l'une des choses, donc, il y a tellement de choses à dire là. Je vais vous remettre des livres du règlement de versets qui l'en parle. Donc, Ephésiens, le chapitre 2. Ouvrons-voir. Donc, on a une trentaine de versets à voir. Donc, dans la deuxième partie, nous allons y entrer par rapport à cette pensée-ci. Le champ de bataille de nous par rapport à notre ennemi. Regardez, à partir du verset 1. On y va bien et mieux. Vous étiez morts par vos offenses, et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce mort, selon le prince de la puissance de l'air, et de ceux qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de l'un en religion autrefois, selon les convoitifs de nos péchés, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Stop! Alors, vous avez entendu ça? Vous avez entendu ce que le prince dit là? Il dit, nous tous aussi, nous étions de ce nombre-là. Regardez ce qu'il dit verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Donc, il dit comme ça, parce qu'ils sont sortis de là. Après, il explique ce mystère-là. Il explique exactement comment on est dans ces groupes passées. Regardez bien. C'est un peu comme vous êtes dans une salle où c'est fermé. Et quand ils sont là, on voit la réalité de ce qui s'est passé dans la salle. Vous comprenez ce que c'est là, n'est-ce pas? Donc, ils sont sortis là, ils voient. Or, ceux qui sont à l'internité de l'esprit qui agit, ils sont sur le fils de la rébellion. Donc, ça agit en eux. Tant qu'ils sont à l'internité, il ne peut pas être concerné. Est-ce qu'il y a une vraie vie? Est-ce que vous comprenez? Regardez. Il dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon, écoutez bien, selon les combattis de notre chair. Vous voyez? Donc, c'est ce que la chair désirait que les gens accomplissent. C'est donc, tant que tu n'es pas en plus, tant que les pensées n'ont pas été renouvelées, tu vas continuer à vivre sur le combattis de la chair. Tu crois peut-être que tu vas vivre ce que Dieu veut. Tu dis, non, non, c'est moi qui veux vous faire comme ça. Souvenez-vous, la chair désirait qu'ils sont contrôlés à ceux de l'esprit. C'est-à-dire que vous ne fassiez ce que vous voulez. Donc, tu as quoi l'impression que c'est moi qui décide de faire comme ça? Alors, c'est la chair qui a été conduite. Regardez. Il dit, selon les combattis de notre chair, accomplissant donc ce que nous manifestons. Ce qu'on a accompli, c'est ce qu'on manifeste. Donc, c'est l'œuvre qu'on produit. accomplissant les volontés de la chair et de nos... Vous avez vu ça? accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Regardez bien, c'est la façon dont c'est qu'il soit mis cela. Les volontés. Les volontés. La chair à sa volonté. La pensée à sa volonté. Donc, l'essence, construit par notre pensée, produit en nous tout ce qui est à l'extérieur. Oui, n'est-ce pas? Et nous consommons cela. Et donc, l'apôtre, il faut que nous étions le système intérieur. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé avant que cela soit résolu? Nous allons voir cela la prochaine fois. Mais prenons un autre verset. Regardez le chapitre 4 ici. On en a dit ça, c'est plus l'effort. Le chapitre 4, le verset 17. Qu'est-ce que c'est-à-dire? Avant qu'on va dans l'un autre. Le chapitre 17 dit, Voici donc ce que j'ai dit et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Vous avez vu ça? Vous avez vu des pensées des païens, n'est-ce pas? D'abord, vous disons que nous étions au-dessus de leur nom. Il dit que c'est quoi ce qu'il dit? Dans le Seigneur, les pensées, la façon de marcher... C'est pour cela qu'en réalité, si vous comprenez des choses-ci, si nous vivons vraiment dans la pensée du Seigneur, on sera totalement contrôlé distinctement dans nos actions et nos façons de faire avouer le monde. Et là, ça va attirer la persécution parce qu'en réalité, nous ne marcherons plus selon les trains de ces mondes. Et par conséquent, ça va attirer l'attention du monde contre nous. Il dit, voici ce qu'il dit, ce qu'il déclare dans le Seigneur. Est-ce que vous ne devrez plus marcher comme les païens? Il dit qu'ils ont l'intelligence profissie selon la vanité de leurs pensées. La vanité. Et pour regarder la division de la vanité, regardez tous les versets dont on en a parlé dans l'Ecclesiaste, pour savoir ce qu'il est la vanité, la poussure divan. Il travaille pour divan, d'accord? Lisons un dernier passage de la Colossée. On va y revenir plus en profondeur. Prochaine séance. Dieu volant. Vous avez moi? Prenons le Colossien. Et à-dessus de ceci, quoi qu'on va devoir prier? Je ne suis pas dans le Colossien, là. Colossien, comment les trouver? Chapitre 2 de Colossien. Bien. Prenons le chapitre 1, là, je crois. Wow! Vous avez noté? Voilà. Maintenant, notez le verset 19 à 22. Je vais lire. Colossien chapitre 1 verset 19 à 22. Nous traitons de la pensée ce soir, d'accord? Nous traitons de la pensée. Regardez. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite par lui. Il a voulu par lui. Nous parlons de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Écoutez le verset 21. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilier par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui sain, irrépréhensible et sans reproche. Donc cette œuvre du Seigneur se passe à l'intérieur, ça doit se passer à l'intérieur. Vous avez vu? Il dit qu'on était ennemis par nos pensées et par nos mauvaises œuvres. Ennemis par nos pensées. Qu'est-ce qu'il peut faire de dire qu'on reste comme ça, tu restes tranquille, tes pensées sont honoureuses au Seigneur. Tes pensées. Il dit qu'avec ça, on est ennemis. On va voir ça la prochaine fois. Que le Seigneur vous bénisse.